Bonjour à toutes et à tous. La crise climatique, les enjeux pour la mise en œuvre de la transition énergétique en Suisse, mais aussi la stratégie énergétique 2050, qui a été votée par la population en 2017, devrait aujourd'hui nous amener à une révision beaucoup plus ambitieuse de cette loi sur l'énergie. Certes, la révision du Conseil fédéral aborde le développement des énergies renouvelables, aborde également la question de la sécurité, d'approvisionnement et de rééquilibrage saisonnier, sans être pour autant cette révision à la hauteur de l'urgence en matière de développement écologique des énergies renouvelables. Il faut aujourd'hui des objectifs beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus élevés, chiffrés également en termes de réduction et en termes de rénovation de notre parc énergétique, et puis évidemment aussi des délais de réalisation qui soient aussi beaucoup plus courts. Rappelons-le encore, les grands défis qui nous attendent, on le sait, c'est évidemment la sortie programmée de l'énergie nucléaire, mais c'est aussi l'enjeu de la décarbonisation de nos sociétés. Là où la révision manque aussi sa cible, c'est aussi sur la question des critères territoriaux et de garantie de protection des zones où la biodiversité est encore préservée. Mais là où j'aimerais passer un petit peu plus de temps dans ce court propos aujourd'hui en ligne, c'est surtout sur un des aspects qui manque littéralement dans cette révision de la loi sur l'énergie, c'est précisément la question de la sobriété et de l'efficacité énergétique, alors qu'on a là un immense potentiel. Le Conseil fédéral, en effet, ne propose dans cette révision aucune modification du dispositif établi, c'est d'ailleurs une des grandes lacunes du projet. La consommation moyenne d'énergie par habitant a diminué d'à peu près 14% depuis 1990, mais comme en parallèle la population résidente a augmenté de plus de 23% sur la même période, eh bien on assiste à une quantité totale d'énergie utilisée qui augmente, elle, d'environ de plus de 5% pour cette même période. Nous savons aussi notre consommation globale, c'est-à-dire au niveau du pays, mais aussi notre consommation locale, au niveau individuel, privé, dépasse de loin les ressources indigènes et nous puisons des ressources d'ailleurs de régions exportatrices. C'est ce champ-là que nous devons investir, c'est-à-dire relocaliser notre énergie, mais aussi réussir à nous orienter vers une économie d'énergie directement. On le sait parfaitement, la meilleure énergie au final, c'est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Si nous devons aujourd'hui miser sur les énergies renouvelables, nous devons aussi développer des modèles qui incitent les citoyennes et les citoyens à consommer moins. On doit aussi en parallèle réussir à nous émanciper des raccourcis réducteurs, celui par exemple de dire que consommer moins, c'est devoir se doucher à l'eau froide, de consommer moins d'énergie, c'est devoir s'éclairer à la bougie, même si par ailleurs nous aimons aussi ces pratiques. Évidemment, consommer moins ou consommer autrement, c'est adopter des gestes éco-compatibles, avec des pratiques souvent très simples, qui peuvent paraître symboliques, mais qui ont un effet évident sur nos économies d'énergie, comme par exemple changer des ampoules, changer des machines qui sont énergivores, mettre des réducteurs de débit au robinet pour limiter l'utilisation de l'eau chaude. Sachant aussi que l'enjeu se joue aussi évidemment au niveau des collectivités, et en travaillant sur des équipements publics, en travaillant sur l'éclairage des communes, des villes, des cantons, un potentiel énorme est à ce niveau-là. À Genève, mon canton, les services industriels, les SIG, sont pionniers en la matière avec leur programme d'économie d'énergie personnalisé, intitulé Éco21, que vous connaissez peut-être. En un mot, Éco21, qui est donc un programme personnalisé, où des personnes viennent dans les ménages et expliquent les gestes éco-compatibles, font des propositions, changement d'ampoules, changement de certaines machines dans la maison. Et avec ces bons conseils-là et le changement de certaines de ces pratiques, le bilan de ce programme Éco21 est vraiment extrêmement intéressant et montre le potentiel qu'on a en termes d'économie d'énergie, sans pour autant toucher le confort ou la qualité de vie. Alors en chiffres, en un mot, Éco21 a permis d'économiser 205 gigawatts par an, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de près de 70 000 ménages. C'est aussi 35 millions d'économies financières pour les ménages, 253 000 la tonne de CO2 évité, soit l'équivalent de 16 mois d'émission du parc automobile Genevois, pour avoir une image de la comparaison. C'est aussi 117 millions investis dans l'économie locale et plus de 500 nouveaux emplois créés en Suisse. La réponse effective aux défis climatiques et énergétiques ne proviendra pas d'une libéralisation des marchés, mais bien de notre capacité de l'engagement des entreprises d'approvisionnement à agir dans le cadre de politiques publiques en faveur du climat, à travers évidemment l'investissement massif dans les énergies renouvelables indigènes, mais aussi largement dans les économies d'énergie, notamment à travers typiquement des programmes type Éco21 et dans mon travail parlementaire, évidemment, c'est un des champs d'action sur lequel je compte travailler ces prochains mois de manière à pouvoir avancer clairement sur cette question de sobriété énergétique qui est un des leviers qui permettra le tournant énergétique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.